Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour ACCESS. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment, dans un formulaire ACCESS, je peux, à partir d'un choix d'une liste déroulante, mettre à jour d'autres champs dans un formulaire. Donc, avant de passer à la réalisation de l'exercice, je vais d'abord vous présenter un peu les différentes tables et les relations. Voici la première table qui est la table horaire. Vous voyez ici les différents noms de champs, le type de données de chaque champ, ainsi qu'une petite description succincte. Donc, je referme. Deuxième table, beaucoup plus courte, avec deux champs, le type de données et toujours la description. Et enfin, troisième table, voilà, les champs, le type de données et la description. Donc, supposition, je souhaite faire dans un formulaire une liste déroulante pour choisir une ville. Et j'ai un champ un peu plus bas qui s'appellera département. Et que quand je modifie la liste déroulante, le champ département se met à jour. Donc, je referme. Et avant de commencer, je vais aussi vous présenter les relations. Donc, je vais me rendre dans outils de base de données. Relation. Et on voit les relations entre chaque table avec les clés primaires. Et vous voyez les relations un vers plusieurs. Et ici, un vers plusieurs. Je ferme. J'ai dit que nous allons créer un formulaire. Donc, je vais aller dans l'onglet créer. Et je vais prendre un formulaire vierge. Je vais passer en mode création. Je vais agrandir légèrement l'espace de mon formulaire. Voilà. Je vais me rendre dans outils de création de formulaire dans création. Et vous voyez qu'ici, j'ai un panel de contrôle. Donc, j'ai dit que je voulais à partir d'une liste déroulante. Donc, je vais déjà créer ma liste déroulante. Donc, pour cela, je vais me rendre ici dans zone de liste déroulante. Et je vais délimiter une zone de liste déroulante. Vous voyez que de suite, j'ai un assistant qui apparaît et qui va m'aider à créer cette liste. Donc, soit je peux taper les valeurs, soit je peux choisir à partir d'une table ou d'une requête les valeurs. C'est ce que nous allons faire. Suivant. Je dois choisir ma table. Donc, j'ai dit que c'était dans ville d'arrivée. Et vous voyez que ça peut être dans une table, une requête ou les deux. Voici la liste des champs disponibles dans la table. Donc, moi, je veux choisir ville et département. Suivant. Il me demande si je souhaite faire un tri par rapport à un des champs. Je vais choisir le champ ville. Suivant. Ici. Donc, je peux choisir, vous voyez, de suite la largeur des colonnes et l'ajuster. Je peux aussi cacher la colonne clé. Alors, je décolle juste pour que vous voyez. C'est les numéros de ville. Donc, ça n'apporte rien. Donc, je préfère mieux aussi la cacher. Je fais suivant. Il me demande de donner un nom à l'étiquette. Ville. Ce qui ne me paraît pas trop mal. Donc, je fais terminer. Voilà. Alors, par contre, je vais peut-être ici renommer déjà dans un premier temps. la liste déroulante. Parce que vous voyez, c'est marqué ici ville. Mais ici, il n'y a rien de marqué. Donc, je vais me rendre dans feuille de propriété. Dans autre. Et vous voyez qu'ici, le nom. Donc, j'ai le nom de l'étiquette. Ville. Etiquette. Par contre, ici, je n'ai pas nom. C'est marqué modifiable 0. Ce n'est pas très parlant. Donc, pour cela, je vais remplacer, par exemple, par... Ville. Underscore. Liste. Juste une petite précision. Tout ce qui est nom, par rapport, donc ici, à la partie liste déroulante, ou au nom de l'étiquette, évitez tout ce qui est caractère accentué. Donc, les E avec les différents accents, les CCD, tout ça, donc j'oublie. Et pareil, j'évite aussi d'utiliser tout ce qui est espace. Et pour cela, je remplace par un underscore, tiré du 8. Bien. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais passer à rajouter le deuxième champ. Donc, je vais afficher les différentes tables. Et je vois le département. Donc, je vais le prendre, je vais le glisser, et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, là aussi, pareil, je me rentre dans faille de propriété. Vous voyez qu'ici, j'ai bien le département. Par contre, je vais modifier le nom de l'étiquette. Bon, c'est pas très utile, mais juste pour être tranquille. Et je vais l'appeler Dep Underscore Etiquette Alors, Allons voir déjà comment se présente le formulaire. Voici le formulaire. Une liste déroulante pour les villes. Un département en dessous. Donc, je vais choisir, par exemple, Chamonix. Et vous voyez, rien n'a bougé. Je vais refaire un essai avec Orléans, département 45. Rien ne bouge. D'accord. Donc, c'est normal. Pourquoi ? Tout simplement, on n'a pas dit de lier la liste déroulante au champ département. Je vais retourner dans la partie création. Je clique sur la liste déroulante. Et on va regarder un peu tous ces différents onglets. Donc, rapidement, Format. Alors, Format, c'est pas ici que je vais trouver ma solution. Mais, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir, par exemple, choisir, tout simplement, ici, la largeur, hauteur, style de fond, le style de bordure, l'épaisseur, la couleur de bordure, l'apparence, taille de police, style de fond, si c'est souligné en italique, etc. Donc, là, c'est vraiment tout ce qui paraît au format. Données. Alors, ici, déjà, j'ai quelque chose qui est intéressant, c'est le contenu. On va aller voir. Je vais cliquer sur les trois petits points pour avoir le détail. Alors, une liste déroulante, c'est quoi ? C'est tout simplement une requête. Vous voyez ici que je vois la table avec les différents champs. Numéro de ville, ville, département, ville, croissant. Et on voit bien, tout à l'heure, quand j'ai choisi que je voulais qu'il trie par ville, eh bien, il a mis ici ville et un tri croissant. Donc, on voit ici, c'est ça. Alors, par contre, chose à retenir, c'est que vous voyez que le département, ici, c'est en colonne 1, 2 et 3. Sauf que, très attention, en SQL, eh bien, c'est pas 1, 2, 3, mais c'est 0, 1, 2. Donc, je retiens département, c'est en colonne 2. Donc, je vais fermer ma requête. Voilà. Donc, c'est pas ici que je vais trouver. Par contre, ici, je vais pouvoir voir les masques de saisie, valides, activés, verrouillés, tout ça. Événements. Alors, c'est ici que je vais trouver après mise à jour, mais je vais terminer quand même par autre. On avait le nom, le nom de l'étiquette. Je peux mettre un texte d'info bulle. si, voilà, j'ai un index de tabulation, arrêt de tabulation ou pas, si je souhaite faire des remarques, tout ça. Voilà. C'est ici aussi que je vais trouver ces différentes choses. Mais nous, on va retourner sur événements après mise à jour. Alors, je clique sur les trois petits points. Qu'est-ce que j'ai ? Générateur de macro. Alors, je fais OK pour aller voir. Je fais afficher toutes les actions et je regarde. Alors, ici, c'est toutes les actions de macro que je peux avoir. Et, bon, ça ne sert à rien que je passe du temps car ce n'est pas ici que je trouverai ma solution de mise à jour dans les macros. Je referme. Je reprends les trois petits points. Générateur d'expression. Qu'est-ce que c'est ? Je fais OK. Et vous voyez qu'ici, je retrouve par exemple le formulaire avec des fonctions. Donc, voilà un peu les fonctions donc access, tout simplement. Et avec des fonctions c'est, des fonctions date et heure. Donc, ce n'est pas ici aussi que je trouverai ma solution. Donc, je ne vais pas m'attarder et je ferme. Je reprends les trois petits points et là, je vois code. Alors, code, c'est quoi ? C'est les modules. Donc, je fais OK. Alors, vous voyez que je retrouve ville, liste. Donc, important de bien donner un nom pour la liste déroulante, ville, liste, c'est beaucoup plus parlant que modifiable qui n'est pas très causant. Alors, nous allons commencer un peu à écrire du VBA. Donc, très simple, ne vous inquiétez pas, rien de compliqué. Donc, j'avais le champ département. Donc, je vais écrire département égal. Alors, ne vous inquiétez pas, après, c'est lui qui va mettre des espaces, qu'il va tout bien remettre en forme pour que, voilà, ça correspond aux normes VBA. Donc, là-dessus, je n'ai pas de soucis à me faire. Et je reprends. Donc, j'ai appelé ça comme champ ville, liste. Donc, je mets égal ville, underscore, liste. je mets un point. Et à partir du moment où je mets un point, j'ai une liste déroulante avec tous des mots-clés de VBA. Alors, bon, moi, ce que je vais utiliser, c'est un mot qui s'appelle column, colonne. Je double-clique. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, dans la requête, donc, qui était avec le champ département, on le retrouvait en troisième colonne, sauf que nous, en SQL, 0, 1 et 2. Donc, je vais mettre entre parenthèses colonne 2. Voilà. Donc, vous voyez, ça, je n'ai pas eu besoin de le taper, j'ai juste besoin de le taper département égal ville underscore liste. Donc, département, le nom du champ département que j'ai est égal au nom de la liste déroulante ville underscore liste point colonne 2. Je vais fermer. Et maintenant, vous voyez que j'ai une procédure événementielle, je vais passer en mode formulaire, donc, je vais choisir Paris Nord, et vous voyez que j'ai le département qui s'est mis à 75, je choisis Marseille, 13, je vais aller choisir Avignon, 31. Super, je suis content. Donc, j'ai réussi à mettre à jour un formulaire avec différents champs à partir d'une liste déroulante. Supposition, maintenant, je vais rajouter un champ d'une autre table. Donc, je vais repasser en mode création. je vais aller voir Ajouter des champs existants, afficher tous les tableaux. Voilà. Et moi, je souhaite, par exemple, dans horaire, le jour. Donc, je rajoute le champ, voilà, jour. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que quand je vais changer, par exemple, ici, la ville, je vois le département et je vois le jour. Alors, comment faire ça ? Si je passe déjà en mode formulaire, je vois Avignon, 31, et je vois, je fais Chamonix, ça reste le 16, je fais Nancy, 54, mais ça reste toujours le 16. Donc, on va aller modifier un peu tout ça. Je repasse en mode formulaire. Je passe en feuille de propriété. Je vais chercher ici ma liste déroulante dans les données et ici, dans le contenu, je vais aller modifier tout simplement ici le contenu. Je vais insérer une colonne. Je vais ajouter une table. afficher la table et je vais afficher la table ici, horaire. Je fais Ajouter. Voilà, j'agrandis un peu pour voir tous les champs et je vais mettre choisir la table horaire et j'ai dit que j'avais le champ jour. Donc, comme tout à l'heure, j'ai rajouté juste à la main le champ que je viens de mettre avec la table et le champ et vous voyez donc, comme j'ai dit tout à l'heure en SQL, 0, 1, 2 et 3. je vais fermer la requête. Il me demande d'enregistrer les modifications apportées à l'instruction SQL et mettre à jour la propriété. Je fais oui. Voilà, donc maintenant, ça s'est mis à jour. Juste comme ça, je vais aller voir comment s'appelle le champ. Donc, vous voyez que c'est jour, je pourrais échanger l'étiquette, mais je vais laisser jour. Super. Mais rappelez-vous tout à l'heure, on était allé dans événements, dans événements sur la liste déroulante et ici, j'avais modifié donc l'événement. Donc, je clique sur les trois petits points, je reviens ici dans mon code, dans le module, vous voyez que j'ai département est égal à ville colonne 2, je me mets à la fin, je fais entrer et donc j'avais jour, le nom du champ que je viens de rajouter, est égal à ville underscore liste, donc le nom du champ de la liste déroulante, point, comme tout à l'heure, colonne, colonne, voilà, parenthèse, et rappelez-vous, le champ que j'ai rajouté se retrouvait en colonne 3, donc je mets 3. Et vous voyez que déjà tout à l'heure, j'avais écrit de la même manière, sans espace, et vous voyez qu'ici, il a rajouté les espaces. je vais fermer donc ma partie code, le module, en VBA, je ferme, voilà, je vais me mettre en mode formulaire pour voir un peu. Nancy, je clique, je mets par exemple Paris Nord, et vous voyez que il m'a mis Paris Nord 75, et il m'a mis le 4 mars. je vais choisir par exemple Metz, Metz 57, 2 mars. Vous voyez qu'il met bien à jour, voilà, Chamonix, 74, 19. Par contre, vous voyez qu'ici, à partir du moment où j'ai rajouté le champ jour, j'ai bien la ville, j'ai bien le département, par contre, je n'ai pas le champ. Donc j'aimerais peut-être avoir le champ jour, le voir apparaître ici. Je vais cliquer pour revenir en mode création. Je vais aller voir format. Vous voyez ici, dans le format, j'ai nombre de colonnes 3, et bien, je vais changer de 3, je vais passer à 4. Je repasse en mode formulaire, et maintenant, si je clique, vous voyez que j'ai retrouvé ici, les jours. Donc si je mets Paris est 75, le 27 février, Paris est 75, le 27 février, et je vais prendre un autre, à l'Est, par exemple, 30, 18 janvier, et vous voyez que ça a bien fonctionné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Access. Sous-titrage Société Radio-Canada